Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ici et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Aujourd'hui je vais donc vous apprendre l'utilité de ce cristal des Luzis. Donc, ce cristal, vous pouvez donc l'obtenir quand vous tuez une sorte de grenouille, voilà une grenouille assez bleu, bleu blanc, qui se trouve à chaque fois, et ça à chaque fois, dans une grotte. Alors, pour information, il y en a 147, ce qui représente un chiffre énorme, c'est comme les Korogus, les Korogus il y en a tellement, et bien pareil pour ça aussi, donc il y a à la fois des Korogus et ça. Donc, ça ne respawn pas, voilà, à savoir, donc ça veut dire que quand vous avez fait par exemple comme moi là, ici, vous ne pourrez plus la récupérer. Ça veut dire qu'en gros, vous devez aller dans 147 grottes, ou pas forcément une vraie grotte, mais voilà, un tunnel ou quelque chose vraiment de fermé, où peut se trouver cette grenouille, tout simplement. Et donc, vous allez avoir, je ne sais plus comment il s'appelle, dans tous les cas, je vais vous montrer des screens à l'écran, mais il y a encore le vieux monsieur monstre, et celui-ci va vous échanger des objets contre votre score, il me semble, des Lusis, voilà, du cristal. Donc, moi j'en ai 20 personnellement, ça veut dire qu'au bout de 20, ça se trouve, on va vous donner peut-être 3 choses, voilà. Ça peut être donc des costumes, mais aussi des objets en termes, voilà, des objets, des matériaux. Donc, je ferai une vidéo à propos des rewards sur ce cristal. Avec le monsieur. J'essaierai aussi d'avoir des armures complètes et tout ça. Je vous ferai aussi des tutos costumes, enfin bref, je vais voir. Mais c'est assez compliqué, hein. 147, ça représente un chiffre énorme. Je dois vraiment avancer dans le jeu. Et puis, j'ai les cours et tout ça, donc c'est assez compliqué. Mais bon, je vais vous tenir au courant. Et puis, ça va se faire, j'espère au moins, vous avez compris l'utilité de ce cristal. Donc, ça veut dire que si vous voyez une grenouille, n'hésitez pas à la tuer. Voilà, donc, une flèche dans la tête permet de la mettre KO et de la tuer. Donc, voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche. C'est tout à l'heure. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?